Merci, M. Aubert. Merci, M. le Président. C'est là où on voit que la droite est diversifiée et riche, puisque je ne suis pas de l'avis de mon collègue. Alors c'est peut-être parce que le fait qu'il est fonctionnaire du Conseil d'État et que je suis magistrat de la Cour des Comptes. Mais non, je crois que le... Sans rire. Je pense que la différence, enfin les raisons pour lesquelles les parlementaires ne peuvent pas recevoir de médailles, c'est parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Or, la justice n'est pas un pouvoir dans la Constitution, c'est une autorité. Et donc à partir du moment où c'est une autorité, il faut traiter de la même manière tout le monde ou traiter différemment lorsque les situations sont différentes. Vu que la justice n'est pas un pouvoir, je pense qu'il est tout à fait illogique de lui appliquer le statut qui est aujourd'hui celui des parlementaires, c'est-à-dire qu'effectivement le pouvoir exécutif ne saurait les récompenser. D'autant que nous vivons quand même sur une large fiction, puisque cette autorité judiciaire est bel et bien sous l'autorité d'un ministre et plus généralement sous l'autorité du président de la République. Et donc par conséquent, je ne partage pas l'avis de mon collègue, même si je peux comprendre effectivement que ça puisse poser des problèmes. Mais à la différence des parlementaires qui au cours de leur carrière peuvent perdre ce mandat et donc accéder à ces décorations, pour un magistrat qui par définition va faire toute sa vie dans la magistrature, il n'y aura aucun moment où on pourra effectivement lui octroyer cette décoration. Et donc par définition, il ne faut pas se réfugier derrière une fiction, ça signifie que seulement à la retraite, ce qui quand même est un peu tard pour reconnaître les mérites d'un corps dont nous sommes ici tous unanimes pour dire qu'il est de grande qualité. Merci.